Bonjour tout le monde et bienvenue à mon show Cooking with Mira. Aujourd'hui je vais faire poitrine de porc Kakuni. C'est une cuisine japonaise qui consiste à cuire la poitrine de porc pendant 3-4 heures. Ce que vous avez besoin c'est de la cassonade, des fèves, des oeufs, des longues échalotes. Moi j'habite au Canada donc on peut trouver ça à TNT. C'est un marché chinois. Du gingembre, du miel, du mirin, de la sauce soya, du saké, des épinards et du kelp. C'est des algues géantes. Et puis c'est tout. Tranchez les oignons verts en quelques morceaux. Éplichez le gingembre et coupez-le en tranches maïs. Déchirez le kombu en petits morceaux. Quand vous achetez la poitrine de porc, tranchez-le en petits morceaux de 3-4 cm. Mettez les morceaux de porc dans un poêlon. Vous n'avez pas besoin de mettre de l'huile parce que le porc en a beaucoup. Faire rôtir les morceaux de chaque bord jusqu'à temps que la viande devienne brune. Ceci est très important parce que si les bords ne sont pas assez rôtis, la viande va se défaire quand on commence à la mijoter. Quand la viande est tout grillée, déplacez-la dans un super gros chaudron. Dans ce chaudron, ajoutez les morceaux de porc. Ajoutez de l'eau jusqu'à temps que la viande soit tout bien couverte. Les oignons vertes, le gingembre et le kombu. Mettre un otoshibuta par-dessus la viande. Un otoshibuta, c'est un type de couvercle que les japonais y mettent par-dessus les ingrédients qu'on mijote pour préserver la répartition uniforme de la chaleur. Mijotez pour 3 heures à feu bas. N'oubliez pas de continuer d'ajouter de l'eau pendant 3 heures sinon toute l'eau va s'évaporer puis le porc va brûler. Coupez les tiges des bines vertes. Après 3 heures, la viande devrait être super molle. Enlevez la viande du chaudron et égoutez le liquide. Dans le chaudron, rajoutez la viande. Ajoutez le saké, le reste du gingembre, les anions vertes et le kombu. Mijotez au feu jusqu'à temps que l'alcool s'évapore. Ça va prendre à peu près 2 minutes. Ajoutez de l'eau jusqu'à temps que la viande soit bien couverte. Mijotez à feu doux pour 30 minutes. Dans le chaudron, ajoutez les oeufs et les bines. Rajoutez le miel, mirin, sucre et la sauce soya. Mijotez à feu bas. Dans un petit chaudron, ajoutez de l'eau et faire bouillir les épinards. Quand les épinards sont prêts, pressez les épinards pour en évacuer l'excès d'eau. Quand la sauce est presque toute évaporée, le porc est prêt. Dans une assiette, ajoutez les épinards dans le fond, placez les morceaux de porc par-dessus et secoudrez les morceaux d'oignon vert. Dans l'assiette, vous pouvez ajouter les oeufs tranchés et les bines vertes par-dessus. Et finalement, vous allez verser un petit peu de sauce qu'il y a dans le chaudron par-dessus le tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501